Bras de fer entre le gouverneur Haïd Ullalaba et son ministre en charge des infrastructures autour de la construction d'une autoroute. Non, les travaux sont déjà lancés. Norbert Mbangou dénonce une affectation abusive des fonds de l'État dans une concession pour laquelle Fifi Masuka prévoit de se faire rembourser à travers la perception ultérieure des taxes du péage. Je vous propose d'écouter Norbert Mbangou dans ce propos recueilli par Jean-Claude Mugin. L'élargissement de cette route-là est retenu dans le programme SOPECO, Société des péages du Congo, dont la concession part de Kolozi à Loubumbashi. Et c'est déjà atti d'élargir la route. Vous voyagez, vous voyez, délicatie à Loubumbashi, c'est déjà fait. Maintenant, le tronçon qui est en train d'être fait, c'est délicatie à Kolozi jusqu'au rond-point de Mwangéji. C'est une concession, c'est-à-dire c'est une entreprise, cette route-là. Il y a quelqu'un qui a mis de l'argent dedans, qui a investi dans la route pour la réhabilitation. Maintenant, il espère récupérer son argent avec le péage. C'est ça qu'on appelle la concession, c'est SOPECO. Et SOPECO a déjà retenu au programme de l'élargissement de cette route. Mais pendant qu'on négociait ça, on m'apprend qu'il y a une société chinoise qui veut faire l'autoroute. J'ai aussi l'autorité provinciale. Je dis, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il y a un contrat. Vous ne pouvez pas mettre un contrat sur un autre contrat. Il faut négocier avec Kinshasa, qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut vous laisser cette tronçon-là. Donc si vous vous le faites avec l'argent de la province, c'est-à-dire que vous donnez l'argent à SOPECO. Nous sommes, nous, très coincés avec des projets. On a besoin de cet argent, on peut faire des routes plus utiles, qui peuvent nous rapporter plus sur le plan social, sur le plan économique, que ça. Alors on s'est séparés sur cette discussion-là jusqu'à ce qu'on m'a suspendu. C'est de la cosmétique, c'est ça. Parce que ça ne va rien nous rapporter. Parce que ça ne va même pas changer les tarifs du péage. De l'argent qu'on va jeter par la fenêtre, qu'on donne à SOPECO. Parce que SOPECO qui devait dépenser cet argent ne va plus le dépenser. Ça va rentrer dans le remboursement de la dette de SOPECO.